Coucou Yura, regardez il y a Batmobile qui est dispo Par contre j'ai pas l'argent sur mon... Et j'ai découvert ça Putain mais il allait foncer sous mes roues en voulant m'éviter quoi Connard, ils cherchent les mecs On est chez moi là ? Je vais revendre ce que j'ai en trop Hop, hop, hop Qu'est-ce qu'il se passe avec le collectif Bartmoss ici ? Les premiers 80 gigas Pour la tête Sans mon doigts T'es bien, t'es... De la purée de tacos quoi T'as des trucs intéressants à voir ? 4 modules plus de lunettes chaîne cible réduit les dégâts composants d'objets je te prends tout 12500 chaîne six mois des dégâts infligés ou montres les dégâts critiques de 8% je prends tous les modules comme ça on n'en parle plus c'est mal c'est ma chambre ouais 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 non 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 Il y a un problème là Non je l'ai sur moi Bardeur de Johnny Ah iconique On vient d'y venir chez moi Se coucher C'est nouveau ça Il m'en manque masse encore Collectif de Bartmoss Je suis prêt à t'appeler pour toute information sur la validité de Swedenborg Riviera Je m'appelle Bessizy, je suis journaliste indépendant, je suis ici L'incident de l'Helvetia, vous en avez peut-être entendu carrément dans le monde qui inspire à la saillant Comme que vous venez à presque tout, vous vous êtes déjà demandé qu'il y ait vraiment en Swedenborg Riviera Moi oui, voici donc ma proposition Je suis prêt à t'appeler pour toute information permettant de passer ce mystère N'hésitez pas à me contacter Bien tenté, tu crois qu'on va travailler dans notre chasse en parlant d'une saab de corpo comme toi Même si je suis avec quelque chose, je ne te dirai pas N'aiderai pas cette femme Je traite de saab de corpo, après tu parles de femme, t'es vraiment un gentleman Il me paraît que Swedenborg était un corpo important et qui a détruit le système d'intérieur Félicitations, vous avez tous réussi à enfreindre la moitié des règles de ce forum Je dirais bien que je suis triste de fermer cette discussion, mais c'est pas beau de mentir Autre chose ? Appelez Bessizis au sujet de souhait des bornes Salut, vous êtes bien sur le répondeur de Nancy Je ne peux pas répondre pour le moment Je vous rappellerai si j'en ai envie Salut En attendant, on pourra appeler Bessizis alias Nancy Terminé, d'autres boulots ? C'est tout à rien dire ça Tout ça c'est des véhicules Donc je m'en bats Les steaks Oh j'ai quoi qui traîne là ? Ah ça c'est judy ça Ah vas-y on va faire ça On va s'occuper du cloud Toujours ce bug Sous-titrage ST' 501 J'ai perdu des FPS, là, je rêve, vidéo, valeur, 70, je veux juste atteindre les 60. J'aurais pu prendre un, on va aller juste à côté, le H8, c'est le gros, là, je crois. Attends, je vais aller au barmètre. Alors, on est toujours au cloud. Qu'est-ce que vous faites ? Je suis pleinement satisfait de mon apparence, merci. Bah alors ? Arrêtez, je vous en prie, stop. Et si tu n'en feras quoi ? Je pourrais vous préparer une tasse de thé. Pourquoi pas du Groovy Green. T'es bouché ? Il t'a demandé quelque chose, poliment. Vas-y, calme-toi, connard. C'est juste un ASPE. Je vous en prie, laissez-moi ! Faites-le pour votre mère. Je sais qu'Hélène est très inquiète pour vous. De quoi ? Comment tu connais ma mère ? Tu le connais ? Pas personnellement, mais sa mère vient parfois prendre un café. Elle dit que je suis doué pour écouter, ce qui est vrai. Quoi ? T'espio de ma mère ? Je vais te défoncer, sale merde ! Calme-en, au secret. Brenda n'avait aucune mauvaise intention. C'est pas dans sa nature. Aucune mauvaise intention. C'est qu'un putain d'ASPE. Et il collecte des données sur ma mère. Mais non, mais non, mais... C'est pas la voie ou une mémoire. C'est normal de nous jouer. Il essaye... Tu ne t'es pas là ? Non, il essaye d'être gentil avec les gens. C'est un tas de rouille, collecte des deux des persos pour les corpos. Eh mais, t'es peut-être un âge en corpos, toi aussi. Ah, il complotiste. Qu'est-ce que tu te pras ? Hein ? J'ai tué le mec devant lui. On ne dit pas du mal des morts. Euh... Quoi ? Vous n'êtes pas censé être là. Et pourtant... Comme un bug dans le système. Ou un démon codé... Attends, attends... Un être honneur de génie ? Vous savez de quoi sont capables les démons, n'est-ce pas ? Attends, je suis au max de marais pute, là ? Comment... Comment tu l'as su ? Vous êtes surpris ? Plein de gens viennent me voir. Alors, je les écoute et j'apprends leur façon de parler. J'ai entendu votre nom une fois ou deux et j'ai reconstitué le puzzle. Pas mal pour un ASPE. Non ? Ici... On en parlera plus tard. Ok ? A plus, Brandon. Je suis au max de marais pute, en fait. Attends, il n'y a que 50 niveaux de répute ? Je regarde sur internet rapidement. Maximum de 50. Ah ouais ! Niveau max 50. Ah ouais, putain, il n'y a pas énormément de niveaux, en fait. La prochaine fois, je commence. Eh, eh ! T'es prêt ? Ouais, bah... Oui, oui ! Content que tu sois venu. J'ai bien réfléchi, et vous aviez tous raison. Des fois, la méthode la plus rationnelle, c'est un coup de pied dans les couilles et une balle entre les deux yeux. T'es nerveux, Tom ? Comment tu le sais ? C'est la première fois que tu fais ce genre de... Imagine que tu fais ton boulot de poupée, mais... Avec un programme différent. T'es un pro ? T'es nerveux, Tom ? Comment tu le sais ? C'est la première... Imagine que... Comment je vais arriver jusqu'à Hiromi ? J'ai récupéré les plans, j'ai tout préparé. Bon, ok, pas tout, mais... Pour le penthouse, on est bon. Notre meilleure chance, c'est d'y accéder par le niveau de service. On peut entrer juste ici. Et Maiko ? Elle est où ? En entrevue avec Hiromi, pour qu'il se doute de rien. Elle va l'occuper jusqu'à ce qu'on arrive. Oublie pas. Laisse la puce comportementale agir pour toi. T'auras pas le temps d'hésiter ou de cogiter. Suis simplement ton instinct. Si tu commences à te crisper, ça pourrait te coûter la vie. Tu piges ? C'est un bête qu'on va perdre. Ils ont tous l'air cool en plus. Ok. On entre ? C'est parti. Si ça me suit comme ça longtemps ? Ok, c'est parti. Alors, je crois que le glitch, c'est le truc que j'ai là. Putain, niveau 50, ça fait qu'il me reste 16 niveaux. Wouah. Donc, il y en a qu'un que je peux pousser à 20 quoi, éventuellement. Bien sûr. Et si je veux craft des armes pétées, il faut que je mette tout en capacité technique quoi. Amélioration efficace. Artisan et tourjoneur. Voilà. Il faut que je sois à niveau 18 ici. Euh... Ça fait qu'il faut que je dépense 7 niveaux. Donc, niveau 43, il faut que je commence à m'axer ici quoi. Et ça me fait quoi, capacité technique ? Votre capacité indique, elle vous permet de déployer les portes. Chaque niveau gagné augmente votre armor de 5%. C'est pas mal aussi. Alors, attendez. On va charger une sauvegarde. Voilà. Parce que là, le glitch en continu. C'est relou sur 20. C'est relou sur 20. N54 News. Et voici... Ouvre l'oeil. Il pourrait y avoir des gardes. Ouais, ouais, ok. Je dois me connecter au panneau de l'autre côté. Tu peux t'occuper. Euh... 7a B10. 7a B10. On se retrouve au panneau. Oh, le petit katana, il a de la gueule, lui. Et après ? Tout le monde est en position ? Tom et Roxy doivent déjà être au cloud. Euh... Il faut que j'atteigne BD. BD 1C. 7a. 1C55. On attaque quand Maiko donne le signal. Pour éliminer la sécurité, et toi, tu t'occupes des repos. Mais d'abord, tu dois entrer dans le penthouse. J'active l'activité des agences, je sais pas si... Je sais pas quoi ça sert. Ça sert probablement à rien, mais bon. Attendez, je suis bourré. Tu viens pas avec moi ? Tu risques moins de te faire repérer si t'es tout seul. Et puis, je serais plus utile ici. Si ils activent des alarmes, je pourrais les neutraliser. Tu peux la sécurité me faire entrer dans le penthouse ? Je pensais pouvoir faire ça, ouais, mais... C'est mort. Désolé. Tu vas devoir te débrouiller. Ok. Je suis en route. L'ascenseur est de l'autre côté. Fais gaffe à toi. Putain, je passe par le toit ? Ouais, il faut que je prenne une photo une fois en haut. Je vais aller à l'intérieur, au cloud. Qui va à quel étage ? Je m'occupe d'une niveau à l'intérieur. Dom va monter. All night. Every night. Hello, night city. Ouais, bon, on met pas le penthouse. Il faut que je fasse une photo quelque part, là. Déjà, récupérer du matos. Oh, l'hélicorum. Il faut que je fasse une photo, ouais. Je peux fasse une photo. Pause. Petite expression. Mon dieu, ils ont tué les V. Game over. Juste un coup d'œil. Balade. Pas de course. Taille à la dagon. Regarde ce que je sais faire. Rotation. Pouche droite. Regarde. 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 ici voilà ici les skis et vous en êtes où on est à l'intérieur au cloud qui va à quel étage je m'occupe du niveau inférieur tom va monter on est tous prêts allez je retente la photo quand même ok je suis sur le toit saute sur le balcon mais sois prudent ok voilà là c'est parfait et là maintenant je prends une pause en action cyber yoga regarde ce que je sais faire rotation rotation ah ouais comme ça un truc dans le genre hop l'expression hop roche loin effet profondeur de champ non aucune profondeur de champ voilà petit cadre non c'est pas ça que je vais faire à l'arrière-plan qui fait toi mais j'ai du canon oui hop tout 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 Caméra, champ de vision, rotation, configuration. Hop, voilà, on est bon. Hop, maintenant je peux faire ma mission tranquille. Oh non, c'était un truc bleu, on est de ta mère. Oula. De quoi de piratage ? 55, 1C, 1C, 1C. Ouais, ok, on verra. Je vais rentrer tard. 1C, 7A, 1C, 55. C'est quoi ça ? Ah, c'est le barbecue. BD, BD. BD, BD, 7A, 7A. C'est parti. Comme si j'allais les laisser faire ça. Sors de là, montre-moi ce que tu sais pas ! Même chose ici ! Dirige-toi vers la caméra devant la salle de surveillance. Il y a des trucs à ramasser de partout. Il y a du fric quelque part. Il y a une danse sensorielle. Il y a des trucs à ramasser. Eh, ça ressemble à un coffre ! C'était bien, je m'étais infiltré. Il y a des trucs à ramasser. Ok, je suis sur le toit. Saute sur le balcon. Et sois prudent. Ok ? En plus, je récupère ce petit bijou de technologie. Il y a des 55. C'est assez. Il y a des trucs à ramasser. Oui, tu as bien entendu. Va chier ! Un pétard ! Je te l'ai dit, j'ai une tonne de tables. Non, ne m'attends pas ! Non ! Hop ! C'est pas encore mais j'ai déjà tué tous ces potes. Il y avait une enle, waouh, j'aime bien remonter. Comme si j'allais les laisser faire ça. Alors on refait la même sans exploser le micro-ondes cette fois. Je suis sûr il y a des trucs qui doivent faire vendre cher donc quoi, même niveau alcool. Il y a un peu d'argent qui traîne un peu partout. Ouah mes yeux. Même chose ici. Dirige-toi vers la caméra devant la salle de surveillance. Enfin, t'es là. Je commençais à croire que t'y arriverais jamais. Quoi que tu fasses, les nanas trouvent toujours un truc à te reprocher. Celle-là est particulièrement charmante. Les filles sont pas toujours obligées d'être sympas Johnny. Surtout quand elles sont en affaire avec un gang. Je voulais pas donner l'alerte. J'ai dû faire ça discrètement. J'ai failli prendre racine. T'aurais pu rappeler les gardes. Tu sais ça ? Ça aurait été plus rapide et plus simple. T'es pas encore en mon pouvoir. Pas encore. Pourquoi t'es toi-t-il ? À quoi il joue ? Hiromisato. J'ai dit Nazegami. Les gardes clouds. Pas encore en ton pouvoir. Tu m'as l'air bien sûr de toi. J'ai tout prévu. Tout se déroule exactement selon mon plan. Alors faut battre quoi là ? Des déesses de qui ? La démo de la future poupée star du clouds. Spécialement sélectionnée par mes soins. Elle va remplacer Evelyne la baignarde. J'espère qu'elle sera plus fuitée. C'est que des tailleurs clos. C'est qui les deux autres ? Le public de la présentation d'aujourd'hui. Hiromis est directement sous leurs ordres. Et ils vont le voir crever dans sa propre pisse. C'est pas ce qu'on avait convenu. Oh non. Incroyable. Bah merde alors. Je me serais jamais attendu à ça. Je connais les tailleurs. Ah c'est bon. Il faut être fort et impitoyable. C'est le seul moyen. Michael. Je vais les déconnecter. Ils seront pas de bonne humeur après un réveil aussi brutal. Un chose termine et un autre commence. Tout aussi jouissif et inoubliable. Euh Judy ? On a un problème ? Je veux tuer personne. Je l'ai dit dès le début. Oh je t'en prie. Alors tu disais pas ça uniquement pour impressionner Judy ? Tu veux pas tuer ? Très bien. Mais je veux le voir se tortiller sur son sol ciré et nous supplier de l'épargner. C'est compris. En gros tu veux prendre la place d'Iromy. Hum hum. Codasse. T'es prête à rejoindre les Tiger Claws pour ça ? Comment tu veux que je protège le Clouds contre tous les autres gangs sinon ? J'aime pas ça du tout. Ouais ça... Ça pue. Et votre petite révolution de poupée est en cours. Soit on continue sur notre lancée et on gagne. Soit on arrête et on gagne tout. Allez maintenant bah... Vas-y. Bon, ça vaut pas par coeur hein. Hey ! Qu'est-ce qui se passe ? Qui est-ce ? La preuve vivante qui est remis Sato a fait son temps. Ce merc a déjà dérangé la cliente... En plus j'ai pas mal la classe là tout de suite. Je ressemble déjà à un mafieux. Il a tué Oswald Forest. Et maintenant il s'est introduit dans la résidence de Monsieur Sato. Et comme si ça suffisait pas, voici où l'incompétence totale d'Iromy nous a tous menés. Mais... Qu'est-ce qui se passe ? J'ai longtemps été témoin du comportement inète d'Iromy Sato. Mais là, il me paraît évident qu'il n'est plus apte à remplir ses fonctions. Mais... Qu'est-ce qu'elle fait putain ? Le Cloud a besoin d'une nouvelle direction. Dois-je comprendre que la future directrice est la personne que j'ai devant moi ? Et qui me parle avec autant de... de celles ? Je dis... J'arrive pas à me concentrer. Vous êtes votre permission. Je te concentre ? Je rêve, putain ! On est des succès à tous deux ! Restez ça ! Ce sont vos conditions, si je comprends bien. Je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire. Je suis en panique. Je suis capable de contrôler votre mercenaire. Hiromi répondra de son incompétence. Plus tard ! Mais vous... Vous allez payer pour votre insolence. Maintenant ! Je suis dans la merde ! Ça t'est décapitulé ! Ta... ta vis plus, le gros de saut... Tu... t'encuces ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha ha ! Ha 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 ! Ha ha ! Qu'est-ce qui t'es passé par la tête Zé ? Tu sais ce qui va se passer maintenant ? Ouais Tu vas te barrer du clou, tu seras ma prochaine victime Je les ai tué, non je les ai pas tué Quoi ? Eclaire-moi Ils se vengeront, maintenant le Clouds est une bombe à retardement T'as essayé de baiser tout le monde, hein ? T'as participé à notre opération de libération en faisant croire que tu voulais nous aider Mais tout ce que tu voulais, c'était prendre la place d'Iromi Bravo, juste un détail, je peux encore y arriver Et personne peut m'en empêcher, ni leur cadavre, ni le tien Allez, Faye, sors de là La sortie se trouve au niveau inférieur de l'appart Après, trouve l'ascenseur Elle est morte ou pas ? Moi je l'ai tué Moi je l'ai buté Tom et Roxy sont dehors, ils vont bien Ils ont pas été suivis Je l'ai buté, je crois J'ai pas voulu la tuer, mais je crois que je l'ai tué sans besoin Descends dans la rue, je t'attends près des stands de bouffe Compliqué cette affaire Merde, j'aurais dû voir ce truc arriver Elle a dû prévoir ça dès le début A l'instant où on est entré dans son bureau Je suis débile, putain Sois pas dur avec toi-même, Judy Il y a une différence entre être débile et croire que les gens ont de bonnes intentions Cette knife Je ne pouvais pas trahir Je ne pouvais pas trahir Judy Alors attendez, je voulais voir J'ai vu que j'ai découvert le klaxon en retard Alors Qu'est-ce qu'il faut savoir sur les danses sensorielles J'ai découvert le klaxon en retard Ouais Pas d'utilisation, mais peut-être un jour Ok, ok Bon bah Judy, c'est fait C'était plus rapide que ce que je pensais Psycho killer, j'en suis loin Sinerman Putain, ça c'est vrai que j'avais ça à faire J'ai toujours pas fait T'es marré comme ça c'est quoi ça déjà c'est attends je veux voir un truc pour se situer il y en a que là en fait enfin une dernière petite mission pour wakako je sais pas si j'ai peut-être me coucher après je sais pas moi je commence à fatiguer quand même un peu j'étais en pls mais c'est vrai qu'au final ce que je veux c'est c'est judy mais l'hôte nous a trahi donc ça suffit à ce que je l'abute yo evangelius non je sais pas je sais pas je veux voir ça va la forme je t'ai mis plus d'infos non peut-être pas et trois heures je peux peut-être tirer jusqu'à quatre heures un truc du genre mais cyberbank toi ou pas pas trop buggé ton jeu voilà il ya quelques il ya pas mal dit il ya quand même pas mal de boulons qui quand même pas mal de bugs certains qui m'obligent à recharger une save mais en soit je fais avec c'est pas pire que star citizen mais il ya des bugs un peu qu'on dirait que ça sort de star citizen quoi non j'ai des potes dont le jeu freeze au premier boss peut pas avancer quoi sur quel support sur pc ils doivent passer par cette rue enfin moi j'ai bien avancé j'ai pas le jeu qui frise et pour relancer le jeu sur pc croisé chelou ils ont une config de merde ce plan m'a l'air foireux ça me plaît pas trop vous essayez de dire quoi là primo faut pas l'exécuter en public autant éviter les témoins et deux yeux ils pourraient s'échapper à ces chauds et les autres grosses config c'est danser les flics c'est les flics et qui jouent avec le cul bah bah me donne pas ta bagnole pourri aussi connard ah ouais j'ai pas eu des j'ai pas eu des trucs comme ça non au début de bt tour d'ultra au final il habillé graphique minimum ça marche toujours pas il a essayé de parce qu'il ya eu plusieurs mises à jour depuis attend il l'a eu quand il l'a eu quand le jeu c'était avant ou après la sortie parce que le patch des one c'est un autre bail déjà parce que depuis il ya déjà eu quatre patchs les quatre patchs et un cinquième c'est chelou j'ai pas vu de bug comme ça non pour l'instant en ultra faut enlever le ray tracing déjà le ray tracing rétracing il consomme beaucoup moi je pourrais jouer en rétracing si je streamais pas je pourrais le faire en rétracing ce qui me frustre un peu ouais bah c'est assez aléatoire en fonction des pc c'est chelou il a mal monté son pc c'est quoi attend il y a des problèmes avec les processeurs les processeurs amd assez bas galère un peu sur le jeu ça se trouve c'est ça arrêtez cette putain de bagnole mais freiné freiné allez on y va d'ici se passe vous éloignez pas j'ai pu le vérifier ce fils de pute moi même je vais le faire je vais buter cet enculé quand c'est un aimé que nous en sont sur discord on n'entend plus et tout ah il a un processeur amd ah bah c'est peut-être ça parce que les je crois les ryzen 3 5 et 7 déconne un peu c'est pas leur faute mais si vous abattez cet homme j'annule notre accord qu'est ce que c'est les histoires qu'est ce qui se passe qu'est ce que c'est restez où vous êtes et virez moi ce putain de semis de là on l'emmène avec nous je dis ça dans un instant qu'est ce que c'est que ces histoires pas de voitures de patrouille et silence c'est quoi ce bordel pas que ça nous retombe dessus quelle est votre merde oh putain V10 il s'appelait comment les gars du central vont faire le ménage ici bill jablonski ça vous parle ouais ça nous a bien compté nos jours pour que nous appriquions notre coeur à la sagesse une minute c'est vous et j'ai entendu parler quoi vous voulez un autographe on peut pas l'emmener c'est hors de question il est bien trop dangereux je veux lui confier un boulot mais qu'est ce que c'est les histoires enfin un truc qui me donne pas envie de me pendre je pourrais passer la journée à regarder ça moi si ça plaît Johnny est ce que vous pouvez me dire ce que vous me voulez ouais faut m'expliquer là je suis perdu on peut pas rester ici qu'est ce qu'ils veulent sinon le jeu ah mais ils arrêtent pas de parler ah bah oui oui ça a dit que il y a un mec qui m'a engagé non il y a Wakaiko qui m'a dit ouais il y a un mec qui m'a engagé pour buter un autre mec si je crois est connu enfin rapidement connu et en mode l'opération ultra secrète tout ça le mec c'est un branleur fini à la pisse on dirait un peu vénère il dit rien il explique rien alors en même temps j'ai pas trop cherché j'avoue mais j'arrive là il meurt il me dit n'interviens pas il meurt et là je veux faire recruter par les mecs qui pourchassaient et moi je suis ok d'accord j'ai envie de l'essuyer je veux savoir pourquoi mais voilà donc le jeu sinon bah s'il y avait pas autant de bugs et qu'il était un poil mieux optimisé à mes yeux il serait nickel il serait incroyablement bien je ne vois pas le temps passer il y a tout le temps des trucs à faire le système de hack j'adore les points de compétence sont assez intéressants ça permet de faire beaucoup de choses moi j'ai fait un build assez équilibré l'histoire j'aime beaucoup les possibilités certaines missions j'aime beaucoup il y a même tous les petits trucs les petits contrats à la con qui te font gagner de la con de la thune c'est plutôt cool t'as vraiment l'impression de nettoyer la ville non le jeu vraiment je ne vois pas le temps passer en général sur ce jeu je trouve ça vraiment vraiment cool j'ai l'impression d'avoir joué une heure quand j'ai joué trois ou quatre heures pas parce que je n'ai pas fait beaucoup de choses au contraire j'ai fait beaucoup de choses j'ai l'impression que c'est passé très vite quand je vois que j'ai fait une mission pendant une heure des fois je me dis mais putain c'est passé vite en fait mais le problème c'est vraiment je le dis souvent en fait dans les streams que je fais c'est que il y a tout le temps des bugs il y a vraiment pas mal de bugs je veux dire on dirait qu'il y en a vraiment énormément quand je dis ça je ne sais pas comment dire mais il y a plein de petits bugs à la con qui sont drôles et il y en a d'autres qui sont un peu relous t'as combien d'heures là une 10 quinzaine ah non non plus 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 je suis à 46 heures de jeu je suis à 46 heures de jeu il y a beaucoup de quêtes annexes beaucoup de missions annexes beaucoup de contrats vraiment tertiaires l'histoire principale il y a beaucoup de possibilités t'as des choix dans pas mal de trucs qui vont influencer à mon avis sur ce qui se passe après et tu peux baiser voilà c'est bien un jeu où tu peux baiser c'est bien il y a des boobs tu peux avoir des crush non il y a vraiment les perso en plus en plus il y a vraiment ce truc le scénario est déjà pas mal il est très complexe très fourni mais les persos sont plutôt bien écrits pour la plupart et sont assez charismatiques et surtout les persos féminins je les trouve vraiment très intéressants et c'est assez rare dans un jeu vidéo que les persos féminins soient intéressants alors je crois que dans The Witcher c'était beaucoup ça mais j'ai pas joué à The Witcher voilà et donc voilà mais vraiment le jeu actuellement moi je lui mettrais un bon 17 les graphistes sont plutôt cool point faible parce que je peux pas le profiter en raytracing donc je pars beaucoup ils tournent plutôt bien sur ma bécane j'ai dû avoir 4 crash au total et encore c'était des crash j'ai pu relancer immédiatement j'ai pas eu de freeze mais il y a eu quelques petits bugs oui c'est sûr il y a eu un bug il y a eu surtout un bug lors de tout le chapitre de Prolog qui a été incroyablement drôle je crois c'était la rediff du deuxième je crois c'est le deuxième jour soit le premier soit le deuxième jour où j'ai stream dessus c'était il y a une semaine et il y avait un mec un PNJ qui me suivit partout on aurait dit un stalker et résultat il était dans des cinématiques ultra drama personne ne le voyait et il me suivait partout c'est pour quoi pour toi les bugs les plus gênants il y a eu des bugs il y a eu un bug j'ai eu plein de bugs il y a eu un bug ça m'est arrivé une fois où je devais choper un PNJ et l'écouter et des fois le PNJ n'était pas là j'ai dû passer par un autre chemin pour le trouver en mode t'as plusieurs chemins pour y aller mais au final il est apparu que quand j'ai fait un des chemins qu'il fallait ça c'était un peu chiant ensuite j'ai pas eu à relancer une save j'ai eu des dialogues qui ont sauté mais c'était ultra rare le caralive il y a vraiment une ambiance qui est très cool il y a une ambiance qui est vraiment très cool moi j'aime beaucoup cette ambiance la ville est ultra oppressante avec beaucoup de verticalité je crois même avec ma 45h de jeu j'ai rien vu de la ville j'ai passé beaucoup de temps au bagnole et à enchaîner les missions je me suis jamais vraiment baladé en mode voilà comme ça le jeu est plutôt jouable ensuite il y a des bugs un peu chiants tu vois genre il y a une mission une mission c'est plusieurs missions c'est des missions de combat tu dois te taper contre des mecs et le truc c'est que les mecs tu dois te taper contre des mecs donc un one-on-one au point en mode arène tu vois et quand ils te battaient quand ils te quand ils me mettaient quand le dernier coup qu'ils me mettaient me propulsait en arrière le combat se finissait quand c'était vraiment le dernier coup quand ils me mettaient KO je pouvais plus bouger donc de toute façon je perdais le combat donc je relançais mais voilà je pouvais plus bouger il y a 2-3 fois où j'ai fait un saut d'un peu d'eau sur un truc qui était une texture ça m'a resté bloqué c'était il y a quoi d'autre j'ai hacké une tourelle je suis sorti de la tourelle la tourelle en fait a pas de son elle a juste le son de tir quand on t'en et quand tu sors de la tourelle bah t'as plus de son du tout il y a des fois je sais pas pourquoi il y a 3-4 fois où j'avais plus les bruits de pas voilà des trucs comme ça il y a un peu de clipping il y a des bugs chiants il y en a pas tant que ça des bugs qui cassent un peu l'immersion c'est plus ça mais ensuite c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas un cauchemar non plus des trucs vraiment pas trop dégueux en fait mais il y en a plein en fait c'est plein de micro-bugs à la con et tu te dis putain les mecs ils auraient eu peut-être 3 en fait ils auraient peut-être moi moi j'avais pas envie qu'ils le reposent moi aussi j'attendais énormément le jeu mais je pense que ça se trouve les gars ils auraient peut-être eu 4 mois de plus ils l'auraient report encore une fois il y aurait peut-être pas eu tous ces bugs tu vois il y aurait peut-être même eu une meilleure optimisation donc donc voilà le jeu en soi le jeu en soi me plaît mais voilà vraiment les bugs sont sont chiants c'est des trucs qu'on voit qu'on devrait pas voir sur des jeux finis c'est un c'est on dirait ils ont fait un best c'est pas les jeux voilà je sais pas quoi dire mais c'est des petits bugs à la con des dialogues qui ont sauté des fois et t'as une barre pour des fois quand t'as un dialogue tu peux répondre plusieurs choses et qui vont être cruciales et t'as un temps pour répondre et des fois il s'est passé 2 secondes et j'ai pas eu le temps de répondre bon ça se trouve c'était prévu ça se trouve c'était scripté t'as pas le temps de répondre mais voilà c'est des petits trucs à la con comme ça voilà c'est plein de micro bugs qui je pense auraient pu être rédéré et vont être réglés tu vois tu vois le ray tracing serait incroyable sur le jeu quoi aussi ça me saoule de pas pouvoir en prendre ouais quand tu zooms les graphistes sont pas dégueux regarde y'a quand même pas mal de détails et y'a des trucs vraiment cool au niveau des quêtes pourquoi vous les avez tués j'avais un flingue j'aimais pas leur façon de m'en garder et j'avais le pouvoir de les arrêter je vois encore leur visage cet instant juste avant que Dieu donne moi la force de ne jamais oublier on peut corriger une faute de frappe mais pas un meurtre on peut s'excuser auprès de la famille on peut aider d'autres gens à se détourner des ténèbres cracher le morceau vous me voulez quoi restez avec moi pour la journée et je vous paierai ce qu'on vous a promis pour me tuer euh pardon mais avec quel argent pas le mien celui du studio mais quel studio c'est lui qui vous paiera vous savez je suis toujours sous contrat pour vous tuer qu'est-ce qui m'empêche de le remplir moi au premier geste suspect je vous tue comment ça de polygode votre fixeur aura ce qu'il veut j'y veillerai personnellement je peux savoir comment là je suis en là là si tu veux savoir en paramètre vidéo j'ai quelques trucs à la con je vais remettre la synchro verticale et je vais me remettre à 70 appliquer graphisme j'ai un peu de tout tu vois j'ai pas le grain de pellicule j'ai enlevé la profondeur de champ je suis élevé sur la plupart mais il y a des trucs que j'ai pas mis en élevé voilà je suis en élevé 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 pas de ray tracing j'ai mon DLSS qui est activé voilà 85 donc c'est pas encore le top du top du top mais le jeu en soi il y a trop de trucs il y a trop de trucs il y a trop de détails regarde la bagnole rien que la bagnole vous pourriez essayer de m'apprivoiser Vasquez essayez avec Vasquez je sais que c'est con mais ça manque ça manque un peu d'arrondi ouais mais niveau de détails dans la bagnole regarde je vois le compteur tu vois c'est des trucs comme ça dans certains véhicules dans certains véhicules en vue FPS dans certains véhicules en vue FPS j'ai l'impression d'être dans un vaisseau de Star Citizen quelques textures voilà c'est pas trop arrondi j'avoue là par exemple là ici voilà il y a ce genre de trucs des petits problèmes de cohésion genre les cheveux de Basquez qui traversent le plafond putain c'est chiant quoi même elle même elle c'est chiant c'est des trucs des trucs à la con tu dirais que c'est le plus beau jeu du moment comme ça je sais pas je sais pas je dirais que je pense qu'en ultra raytracing ça serait un des plus beaux jeux qui est en ce moment mais là il faut là la config qu'il faut pour le faire tourner en ultra raytracing moi je peux le faire tourner mais j'ai un PC à 4000 balles je pourrais le faire tourner sans le stream je pourrais le faire tourner en ultra raytracing sans problème mais j'ai un PC à 4000 balles j'ai besoin de 4000 euros pour le voir au maximum tu m'étonnes que les mecs avec leur Playstation à 400 balles ils ont de la merde ouais mais les gars vous avez pressé à la base c'est des projets crèd c'est des joueurs PC c'est des mecs qui font des jeux PC demandez pas des résolutions PC sur un jeu sur une console ouais mais tu vois niveau beauté en full ultra il y a quasiment aucun PC qui arrive à le faire tourner en full ultra parce qu'il est trop gourmand ça serait contrôle il y a contrôle qui est incroyablement beau tu vois il y a quoi d'autre qui est sorti Doom était incroyablement beau aussi The Last of Us était incroyable aussi mais au niveau du détail c'est vrai que si on doit parler chara design détail nombre de personnages tout ce que ça propose graphiquement au niveau de la beauté il y a tellement de trucs variés que bah peut-être oui oui ça serait presque je pense ça pourrait être le plus beau un des plus beaux jeux du moment mais j'ai peut-être des conneries qui suis-je pour juger ça on est chez des cathos c'est le mec qui l'a tué à chaque dieu son tir au chie énormément de choses turbo dracula je suis là et il fouille autant que moi la bible copte putain de religieux veste longue démodée ça a l'air pas mal ça sur un joueur à ton avis m'intéresse pour ça que je te demande de juger quoi en soi je pense qu'il a le potentiel pour être un des plus beaux jeux du moment mais voilà ils font une config de ouf quoi une config de ouf moi moi j'ai moi j'ai une config de ouf mais c'est de l'autre serait parfait vous avez quelque chose de fort un verre d'eau je pense qu'il a énormément de potentiel mais qui n'est pas fini quoi je pense qu'il pourrait être incroyablement beau mais je sais pas il y a plein de petits détails il y a plein de lieux différents il y a plein de lieux différents il y a plein de vêtements de personnages les visages sont plutôt bien fait quand t'es en ultra mais voilà c'est vraiment ça que je reproche c'est qu'il faut un pc d'ouf c'est grâce à vous que Joshua a trouvé la rédemption c'est sa lettre qui a tout déclenché j'ai perdu un frère et dieu m'en a donné un autre bon les persos un peu plus Joseph quand elles sont un peu délaissés c'est sûr mais une vraie croyante on n'en croise pas tous les jours en Night City c'est la providence qui vous a conduit sous mon toit c'est lui je voulais dire que j'aimais pas trop les cathos non je vais boire un coup il gloue il gloue il gloue voilà possible qu'il y ait une puissance pourquoi on parle de ça il est possible qu'il y ait une puissance supérieure mais personne n'a pu le prouver et personne ne le prouvera jamais la foi est une chose que l'on est seul à pouvoir prouver Zuleika et moi sommes en désaccord je pensais que vous pourriez nous aider à trancher oh non je n'ai jamais dit que j'étais d'accord pour ça je vais fermer ma gueule je vais rien dire je vais laisser parler je vois pas ce que je viens foutre ici mon visage s'est aussitôt retrouvé sur tous les infodocs un studio de danse sensorielle l'a remarqué et a envoyé des représentants me faire une offre ah c'est pour ça le studio une bande de sangsue j'étais condamné à la chaise électrique maintenant grâce au studio ma mort ne sera plus qu'un simple meurtre autorisé par l'état il est marqué ne sera pas c'est ce que je fais quand je fais du moment c'est un peu ça oh c'est complètement fou il veut tourner dans un cas de jeu c'est de la folie pur et simple un peu ouais il veut se faire crucifier c'est un blasphème ouais bah je joue à Among Us avec une RTX il est temps que je rembourse cette tête je veux témoigner que l'amour existe là j'ai chopé j'ai chopé juste avant ah merci Burosab j'ai changé mes alertes en fait je suis passé sur OBS Streamlab ça déconnait je ne pouvais pas streamer sur Streamlab sur Cyberpunk parce que quand je joue à Cyberpunk sur Streamlab ça pompe toute ma carte graphique et ça pompe tout mon processeur et j'ai acheté et j'ai chopé j'ai réussi à choper un des derniers processeurs AMD pour pouvoir y jouer j'avais ça dans l'intention j'ai mis de l'argent de côté enfin il y avait aussi d'autres problèmes c'est que je voulais aussi pour le montage mais aussi pour y jouer quoi donc tout j'ai un Ryzen 9 5900X pour le faire tourner pour le faire tourner et stream en 60 FPS j'en avais besoin parce que ça devait mon processeur c'était un 2700X et pour le montage ça commençait à devenir un peu ric-rac avec les dernières mises à jour de la doc première en fait pour mon boulot donc j'en avais besoin parce qu'on commençait à bosser sur des films de plus en plus de vidéos 4K et ça devenait n'importe quoi et là j'ai eu un peu d'argent pour Noël de la part de mes grands-parents et de mes 4 grands-parents je l'ai mis de côté pour pouvoir prendre une 3 à mi-80 dès que je peux vous savez ce que c'est maman est rentrée oh là il faut que soyons polis on est des invités on n'a rien à foutre là alors ensuite il faut que j'arrive à en choper quand il y a du stock parce que pour l'instant les scalpers c'est des fils de pute qui vendent les cartes graphiques deux fois le prix il y a la 3080 TI que j'aimerais bien choper avec 20 gigas de RAM ça doit être abusé je crois que t'es pas prêt à être pardonné on ferait vraiment mieux de partir je vous en prie madame on s'assure ça va aller partez maintenant vous m'avez pris mon rubel mon enfant mon fils retournons à la voiture toi attends j'ai envie de voir on va faire ramer vous êtes prêts à faire ramer le stream on va activer le raytracing hop en psycho alors bon ça charge là ensuite je suis pas en graphisme ultra mais c'est un peu plus chaleureux quoi ça a une autre ambiance directe par contre je suis à 30 fps et je crois je crois le pc galère on va retirer le pc les textures veulent pas charger non voilà 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 c'est même j'ai même gagné en fluidité à l'activer le désactiver il faudrait que tout soit en ultra pour qu'il soit beau mais de toute façon même là même là les décors simsoul c'est qu'il n'y a pas de il y a des pas il manque des paramètres en fait graphiques il manque genre il manque le le leizing il manque il manque la distance d'affichage ça pourrait être bien qu'il y ait un truc à paramétrer il faudrait qu'il fasse dans les jeux dans les jeux dans les jeux avec plein de paramètres c'est que tu puisses sauver tes paramètres genre paramètres un paramètre deux paramètres trois parce que sinon je le mets en ultra je mets en tout je mets tout je suis même pas sûr qu'il sache qu'est-ce qui se passe on va manger où ça je peux le faire tu vois ça je peux le faire parce que j'ai 10 en charisme il y aurait du beau où est-ce qu'on mange bonjour à rien à foutre de ce qui se passe le cheesecake de chez le sang froid c'est pas charisme c'est sang froid exactement mais c'est vrai que là ça colle bien le pauvre j'ai totalement délaissé c'est la précédente génération les 9000 c'est ça ou la 32 giga SDND NVMe GTX 1660 je les connaisse pas les GTX 1660 mais déjà t'as une GTX GTX faut passer sur RTX mais c'est déjà bien SDD NVMe in-off moi là normalement il y a la config dans mon à propos dans ma description sur mon Twitch actuellement maintenant j'ai un Ryzen 9 5900X j'ai une AIM à 750W j'ai une RTX 2080 super j'ai overclocké ma RTX alors ouais en plus j'ai overclocké ma RTX et j'ai overclocké mon processeur premier PC moi mon premier PC ça dépend mon tout premier PC attends je fais un besoin de son psychiatrique alors vous prenez quoi notre futur star de DS j'ai du mal à me faire un avis sur lui c'est une config que t'as acheté ou c'est toi qui l'as monté toi même ? c'est ce qu'on appelle l'authenticité dans sa tête où il ne reste probablement moi mon premier PC que j'ai fait je devrais avoir 14-15 ans dans sa tête il ne reste probablement plus que de la merde il croit vraiment ce qu'il dit vous attendez quoi ? l'acteur parfait pour une DS on dirait mon premier PC moi c'était pour faire tourner Crysis à l'époque et je pouvais faire tourner Crysis à l'époque ensuite j'ai du déménager j'avais plus d'endroit pour l'avoir il est tombé en rade et il y a 4 ans je me suis refait mon premier PC je me suis retrouvé 7 ou 8 ans avec juste des PC portables et quand je me suis refait un PC et quand je me suis refait un PC je me suis fait la config à 500 balles de JBS Show en fait et j'avais toujours ouais j'ai fait beaucoup de consoles j'étais Xbox One pendant Xbox One ensuite j'ai acheté une PS4 parce que Xbox One il n'y avait plus rien bien marché conclu merde c'est pas ce que je voulais faire c'est non je veux je veux le voir je veux le voir se sacrifier moi je vais jusqu'au bout putain j'ai pas compris c'était pour me barrer parce que je pars en même temps moi mon premier PC en fait la toute base de ce PC là c'était la config JBS Show et petit à petit j'ai racheté des trucs de plus en plus et c'est devenu oh bah c'est parfait le résultat résultat ce PC là en fait petit à petit j'ai racheté une carte graphique j'ai racheté j'ai racheté deux cartes graphiques avant j'avais une 1060 ensuite j'ai passé une 2080 avant j'avais une autre carte graphique je sais même plus c'était quoi quand j'ai acheté ma 1060 je suis passé chez AMD parce qu'avant j'étais chez Intel parce que je préférais Ryzen qui était qui était un peu plus stable je préférais je ne mets pas Intel et là actuellement ouais donc ouais j'ai mais à chaque fois chaque année en fait j'ai économisé toute l'année pour pouvoir investir à la fin de l'année en fait une fois arrivé Noël il fallait que je me fasse mon petit cadeau tu vois et là aujourd'hui j'ai j'ai watercooling j'ai deux disques durs de 4 Tera j'ai 4 SSD j'ai 2 NVMe j'ai j'ai une grosse carte graphique une grosse Alim j'ai une des meilleures cartes j'ai une énorme carte mère qui m'a coûté 500 balles qui vient de chez Asus c'est une petite bête de compète et j'ai une carte mère qui était tellement bien que même avant qui était déjà optimisée pour les prochains Ryzen dans sa tête où il ne reste probablement plus aujourd'hui que de la merde de chat il croit vraiment j'ai bah ça dépend ça dépend là j'ai acheté une 2080 Super je crois il y a un an la 1060 ouais peut-être que je change de carte graphique un an à peu près un an et demi ça dépend de quand j'ai de l'argent c'est ça aussi c'est que derrière c'est là ça va faire deux ans que je fais du stream donc il y a eu ça mais le PC quand je me suis fait une config à 500 balles c'était pour le jeu mais c'était aussi pour commencer à faire le montage et aujourd'hui il est pour le jeu mais il est surtout pour tout ce qui est montage et FX en fait pour le boulot parce que j'ai 64 gigas de RAM ça ne sert à rien pour le jeu vidéo 32 ça me suffirait normalement ma réponse est non j'ai l'impression que vous ne comprenez pas ce que je vous propose si si je comprends parfaitement on peut y aller mais voilà le Ryzen 9 j'aurais pu en acheter un moins bien j'aurais pu en acheter un moins bien mais j'en avais besoin d'un des meilleurs pour faire vraiment du montage et du FX et de la retouche photo et des trucs comme ça même si j'ai pas eu beaucoup de boulot cette année tu vois mais voilà parce que le Covid tout ça fils de pute qu'est-ce qu'il se passe ici je ne supporte pas les salauds de carpeau dans un genre on est en train de devenir comme Johnny mais voilà puis en fait au fur et à mesure il faut quand même l'avouer c'est qu'au fur et à mesure que je monte un PC tu vois les Jackie Tuning avec leur bagnole c'est un peu pareil il y a un côté je suis ultra passionné par l'informatique depuis toujours plus le temps avance plus je sais de choses sur l'informatique plus je sais de choses sur l'informatique et plus j'en sais plus j'ai envie plus j'ai envie d'upgrade là je viens de découvrir l'overclocking je suis un petit overclocker mais voilà c'est un truc j'étais en mode c'est trop bien même la programmation et trucs comme ça et il y a un côté de moi j'ai envie d'avoir de plus en plus un gros PC même si personne le voit tu vois mais moi je sais que je suis content d'avoir un gros PC vasquez est un client difficile il est tout beau mon boîtier il est magnifique il est en verre trempé il pèse d'une tonne non mais il n'y a aucune télé qui est sur la même chaîne je pense vous avez un truc très compromettant sur lui c'est ça l'actionnaire majoritaire du studio est une porte contrairement à vous Vasquez préfère éviter de se faire des ennemis qu'est-ce que c'est ça connasse ? avec des doublures de DS ou des banques émotionnelles on donnera l'impression de ces activités la DS c'est dans ce sensorial c'est tu te connectes tu te connectes et tu ressens tout en fait tu vas voir en première personne et tu ressens tout ce qu'a ressenti la personne qui a tourné la DS les odeurs les odeurs les sensations les toucher je comprends je commence à devenir passionné aussi tu vois cela ah d'accord comme il devait mourir ils ont prévu de le tuer pour faire un remake ah d'accord un remake de de la crucifixion de Jésus vraiment je crois que c'était juste un délire il y aurait un acteur qui veut vraiment incarner son rôle excusez-moi vous pouvez baisser le son de la télé les connards de Call of L c'est quoi Call of L reste concentré de Call of L point d'exclamation non point de point de accent le là ici tout de suite tu vois le jeu c'est bien recherché avec l'ambiance voilà il y a beaucoup de monde autour de nous ah putain c'est que des trucs organiques et fait scientifiquement ça passe mais sinon là les frites elles sont dégueulasses je pensais pas que vous auriez un côté spirituel mais que vous êtes comme ça vous savez ce que c'est votre problème il y a une de ses gueules lui tu peux éviter de te pencher sur moi si t'as pas de décolleté ça sert à rien immersif ouais l'intégralité est très immersif c'est tout je sens que j'ai loupé un truc c'est très bien joué qu'est-ce que tu penses de tout ça ce type est sûrement le roi des baboules mais ça reste de l'exploitation par les camps ton cynisme devient la source on va pas épiloguer là-dessus ça changerait quoi toute façon non il est pas incurvé mais je vais m'en acheter un incurvé dans pas longtemps je vais essayer de voir pour me prendre à 34 pouces parce que pour mon boulot c'est pas le mieux d'avoir un écran incurvé parce que t'as mon esprit complètement fellé dans ta putain de tête donc si on veut sauver le monde le premier truc à perdre ça doit être de se faire un bête au casque je viens de voir un truc navigateur propriété et puis on va se faire un mur et on va sur sa la porte je vais s'en aller sur la porte on va sur le gambs et pas le waist la porte la porte la porte la porte le je vais s'en aller la porte Oh putain, achevez-moi ! Je cherche la solution Euh... Je cherche la solution 59 J'entendais que le jeu Cesseur, ça va Le graphique, ça va Pourquoi d'un coup... Je suis marre de la suicidité L'attaque MF Non mais c'est bon, c'est revenu Mais je voyais que j'étais à 6 FPS là sur le stream Mais aucune raison Ça arrive, peut-être la coho Mais même le jeu est ramené Il me semble que tu descendrais froidement si tu me croisais Tu vois, c'est ce qui me différencie Toi, tu t'agenouilles devant un dieu Mais moi, tu lui colles une balle entre les deux yeux Quoi, tu ne te considères pas comme une psyché numérique ? Tu ne penses pas aux conséquences que ça implique ? Sérieux ? Donc je veux dire T'es déjà mort ? Ou bien tu seras vivant Donc il restera un fantôme numérique de toi Tu ne te demandes si je vais accéder au paradis numérique ? Je t'imagine plutôt euh... Dans l'enfer numérique ? Ouais S'il y a une vie après la mort Est-ce que Sylver Haine vit déjà dans l'au-delà ? Est-ce que je parle à son Epitaph animé ? C'est intéressant ce qu'ils sont en train de dire C'est ce que je disais un peu plus tôt dans le stream Moi, je suis juste pour ça Ahem ! Parce que le résultat, c'est la copie exacte De l'esprit de Sylver Haine Mais euh... Techniquement son ancien corps et son âme sont mortes Lui c'est juste une copie Mais c'est la même Et donc techniquement son âme est déjà au paradis ou en enfer quoi D'une manière ou d'une autre Dysfonctionnement d'envoye créé, détecté Ahlala Bon ça va partir ou euh... Je vais devoir faire un reset encore ? Yep c'est ouf C'est euh... C'est euh... C'est ce qu'ils ont... C'est euh... Il y a comment ça s'appelle euh... Altered Carbon, la série en parle pas mal au final de ça Alors la saison 2, je sais pas ce que ça donne Mais la saison 1 était incroyable Saison 2, j'ai maté 2 épisodes, putain je me suis fait chier J'ai arrêté Et bien écoutez mes amis on va se prendre une courte pause J'en viens dans 5 minutes Des bisous le rab On se retrouve incessamment sous peu Ciao ciao Et nous on continue en stream euh... Petite heure euh... Moi une petite heure Une petite euh...